Bonjour, frères et sœurs qui aimaient l'histoire, chers amis. Alors nous poursuivons la série que nous avons commencé concernant les clans en ligne matrilinéaire, en ligne maternelle, leur caractère et puis leur découverte, notamment au plan de l'agriculture. Au plan de l'agriculture, parce qu'il faut avouer que ces manuels mensongers qui font croire que les vivres que nous avons dans le golfe de Guinée, ce sont les Européens qui nous l'ont apporté des Amériques, c'est totalement faux. C'est un mensonge historique, un mensonge colonial. Malheureusement, ces manuels mensongers sont encore utilisés dans nos écoles primaires et ça c'est vraiment scandaleux. Il faut que cela cesse, c'est scandaleux, il faut que cela cesse. Dans nos traditions, les familles qui ont fait des découvertes au niveau de l'agriculture, au niveau des plantes qui sont des vivriers, cela est connu et cela est perpétué par la tradition. Vous comprenez ? Alors ici et maintenant, je vais parler du matriclan que les dantiras appellent Agona. que les fantis appellent Anona et que les mails appellent Wavli. Alors le palmier à huile est un symbole de ce lignage-là. Mais on verra, concernant le régime, le régime même des graines de palme, bon cela attribue un autre clan, nous allons en parler. Alors vous voyez que le palmier à huile, c'est un arbre qui est un vivrier important. C'est un vivrier important. A partir du palmier à huile, on fait quoi ? On a le vin de palme, qui est très prisé en Afrique. Le vin de palme est très prisé en Afrique. Voilà. Quand on avait demandé les nouvelles à quelqu'un, notamment dans le gorge de Guinée, beaucoup de peuples, après vous avoir offert de l'eau, on vous offre maintenant le vin de palme. Le vin de palme, c'est très important. Vous comprenez ? Ça fait partie des vivres. Voilà. C'est une boisson qui est agréable à boire. Voilà. D'ailleurs, même quand une femme avait du mal à avoir du lait maternel à son enfant, il était donné un peu de vin de palme, mais du vin de palme très sucré, le vin qui est très sucré, on donnait ça à l'enfant. Vous voyez ? Vous pouvez nous raconter des histoires que ce sont les Européens qui ont envoyé ça, alors qu'eux-mêmes, ils étaient en train de commettre un génocide contre les Indiens. Alors, qu'est-ce que vous voulez que alors les Indiens leur apprennent ? Et puis, il a dit que ce matriclan va viler là. C'est eux qui ont découvert et domestiqué la culture du maïs. Le maïs. Oui. Le maïs. Abelé. Il s'appelle Abelé. Le maïs. Et vous voyez que le maïs, c'est un vivrier important dans le golfe de Guinée. Voilà. On fait toutes sortes de mets à base de maïs. Toutes sortes de mets à base de maïs. D'ailleurs, souvent, durant la période de Soudi, il y a l'igname sauvage. Ça, j'ai parlé concernant de l'igname domestiqué avec le matriclan à Zangoulé. Mais non seulement, en période de Soudi, les gens mangent l'igname sauvage qu'on appelle Bouloué, c'est-à-dire l'igname de la brousse qui n'a pas encore été domestiqué par les hommes. Mais aussi, on consomme, alors, beaucoup de maïs. On consomme beaucoup de maïs. Et cela est braisé. Voilà. Les gens constatent que, souvent, pendant la grande saison des pluies, le maïs est récolté. Et les gens consomment beaucoup de maïs. Alors, ce sont les ancêtres d'Emvavillé qui ont découvert le maïs. Oui. D'ailleurs, c'est eux qui sont à l'origine de ce qu'on appelle le Kundoumoulabissa qui marque l'année nouvelle. Et ils sont, dit-on, les maîtres, les propriétaires du grand tambour. Le grand tambour qui est le grand tambour royal devant lequel même le roi s'incline. Voilà. Par ma mère, je suis fier d'appartenir à ce matriclan-là, qui est celui de la famille royale du Danquira qui a dominé tout le XVIIe siècle dans le monacan, le maïs. Alors, ce même matriclan-là, on ne sait pas comment. Non, mais ils disent aussi que leurs ancêtres ont découvert le palmier d'Athier. Le palmier d'Athier. Bon, découvert. Sans doute que quand les ancêtres étaient dans les zones qui vont devenir désertiques, notamment le Sahara, ils connaissaient déjà le palmier d'Athier. Ils connaissaient le palmier d'Athier. Bon. Mais est-ce qu'il y en avait qui poussaient naturellement dans les zones marécageuses de la forêt? Ils disent qu'il y en a qui poussent dans les zones marécageuses de la forêt. Mais il y a d'autres graines du palmier d'Athier qu'ils ont eu à planter. Et ils connaissaient très bien le palmier d'Athier qu'ils appellent Melichia. Ils appellent Melichia. C'est comme ça qu'ils appellent le palmier d'Athier. Melichia. Les dates aussi qui sont agréables à manger. Seulement le palmier d'Athier de la zone forestière est de petite taille par rapport à celui des oasis du désert. Vous voyez. Vous voyez. Donc c'est cela. Voilà ce que ce matriclan a découvert. Et bon. C'est le matriclan. On les appelle Agolikan Voma. Puisque pendant la célébration du Kundumu de l'Abyssa qui marque l'année nouvelle. On danse. On danse. Et souvent cette danse-là imite les vagues de l'océan. Dernièrement, j'ai prononcé une conférence à Bassam. Il y a un mythe qui fait croire que ce sont des esprits de la nature, notamment des gnomes, qui ont appris cette danse-là au Nzema. Je leur ai dit non. Non. Puisque qu'est-ce qu'on dit de cette danse de l'Abyssa ? Je vais le dire en langue Zema. Mais c'est Agolomo Bessia Bessibe Kobenium Naeza Baziba Robensi. C'est-à-dire que la danse qui s'exécute, quand on la danse, d'abord on fait des pas en avant. Puis après, on fait des pas en arrière. Vous comprenez ? C'est ce qui est dit de la danse dans les textes qui sont consacrés justement au Kundumu à l'Abyssa. Vous comprenez ? Donc ça imite en fait le mouvement des vagues de l'océan. Puis ce que font les vagues ? Il y a d'abord le flux. Et puis ensuite il y a encore quoi ? Il y a le reflux. C'est tout. Donc si bien que les mwavyeux sont qualifiés d'agolikavoma, c'est-à-dire ceux qui dansent. Ceux qui dansent. Alors on a constaté que les Européens qui ont esclavagisé nos ancêtres noirs aux Amériques, ils ont constaté que les Africains aimaient beaucoup danser. Cette maltraitance qui vient de n'empêcher pas les Africains de danser. Alors eux, ils ont parlé de bamboula, 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 n'importe quoi. Mais dites-moi, est-ce qu'il y a plus haute expression d'humanité que la danse ? Je répète. Est-ce qu'il y a plus haute expression d'humanité que la danse ? Dans toute la création, dites-moi à part l'être humain, quelle est la créature qui danse ? Je vous donne deux secondes. C'est l'être humain seul qui danse. C'est l'être humain seul qui danse. C'est clair. Et la danse est une expression importante. Parce qu'il faut avouer, souvent les Caucasiens ne savent pas danser. Même dans la Bible, il a dit quoi ? Que le roi David s'est levé pour danser. On dit que le roi David qui est un grand roi, il s'est levé pour danser. Devant la face de l'éternel, il s'est levé pour danser. Parce que la danse est une haute expression de notre humanité. Voilà. Ceux qui rejettent la danse, en fait, ne sont pas des humains. Donc, voilà l'aliment important que les membres du clan Mbavili, qu'on appelle aussi Agona, qu'on appelle aussi Anana, ont découvert. Et puis maintenant, ce matriclan prend différents noms selon les différents groupes ethniques à Caen. Par exemple, les Abouré l'appellent Advesse. Les Abouré de Bonoie l'appellent Advesse. Mais à Hebra, les Abouré de Hebra appellent ça Vagbe. D'ailleurs, ce sont les Vagbe. C'est eux qui forment la famille royale des bras. Chez les Betibé ou Eutile, ce lignage où cette famille-là est appelée Bosse Mla. Bosse Mla. Vous voyez. Alors, je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René. Professeur titulaire d'histoire à l'Université Félix Fouette-Bouin. Université qui est à Bidjan, c'est à Koukodi. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Quelquefois, il y a des gens qui me voient, ils me félicitent. Bon, je les remercie, mais je dis, mais ce n'est que mon travail que je fais. Voilà. Et, je le dis, je suis très fier d'appartenir à ce matriclan-là, de Mwavile et de Agona, par ma mère. Par ma mère. Les Mwavile ont créé de très grands royaumes. Le royaume Ahanta, dirigé par des Agona et de Mwavile. D'ailleurs, le pays Zema était dirigé d'abord par une dynastie de clan Mwavile. Depuis l'an 7, Kemakmanini. Et c'est le dernier roi, c'est le fameux Kakuaka, que les Anglais sont venus arrêter. Voilà. Et par la suite, il y a eu une guerre civile qui a donné naissance à deux lignages du clan Doafo, donc ceux qui ont pour symboles le chien et le feu, qui dirigent le pays Zema, qui malheureusement est divisé en deux entités politiques depuis ces événements douloureux-là. Alors, j'en sais à l'université Félix-Saud-Moye, l'université qui est à Bidjan, c'est à Cocodicien, en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Sous-titrage ST' 501